Fabien Miede-Zianowski, bonjour. Vous êtes directeur des systèmes d'information des technologies de l'appui aux collectivités au Conseil Général du Cantal. Vous êtes intervenu sur l'atelier « Quels échelons pour réussir la mise en œuvre des relais de services publics ? » Donc tout d'abord, qu'est-ce que les relais de services publics ? Voilà. Donc l'idée est simple. Tout d'abord, c'est de tout mettre en œuvre pour maintenir les services publics sur le territoire. Les services publics, facteur d'attractivité, puisqu'il faut proposer des services pour que les gens viennent dans nos territoires ruraux qui se dépeuplent, et pour garder également les populations en leur proposant un service identique que dans les zones agglomérées. Alors les nouvelles technologies ont permis de désenclaver nos mondes ruraux, que ce soit dans l'e-commerce, ou les services bancaires, ou de tourisme. Donc l'e-commerce a permis aux consommateurs de consommer où qu'ils soient, et aux entreprises d'exporter, quel que soit leur lieu d'implantation. Et les services publics ont bien compris cela depuis des années, le programme ADEL en particulier. Il ne manque plus, pour les technos exclus, pour les gens des zones rurales qui n'ont pas confiance en numérique, de leur mettre tout en œuvre pour qu'ils s'approprient ces services. C'est un peu l'idée des relais de services publics, en proposant dans ces structures des bornes Internet, avec tous les services préformatés, simplifiés, un personnel accompagnant qui permet de dire à la personne, asseyez-vous, on va faire votre déclaration aux impôts, on va consulter votre dossier CAF par exemple, pour espérer que la deuxième fois la personne le fera toute seule, et puis la troisième fois elle pourra s'équiper chez elle et effectuer la démarche. Parmi les craintes qui reviennent, c'est souvent où on se dit, ça va faire du chômage, les personnes avec qui on discute et avec qui il y a de l'échange d'habitude vont disparaître. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? En fait, l'idée des services en ligne, c'est de rajouter le service, c'est-à-dire de compléter le service lorsqu'il y a du service, mais lorsqu'il n'y en a pas, c'est d'en mettre, ce n'est pas se substituer. Donc c'est de fédérer, c'est de mutualiser les moyens pour accentuer. Et la personne du rôle et de l'accueillant, l'employé de la communauté de commune qui accueille et qui facilite, qui joue le rôle facilitateur entre l'usager et le service, a un rôle prépondérant pour rassurer. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on met en place de telles techniques au sein d'un département, d'une région ? La difficulté, c'est que ça serait, ça n'a pas été le cas chez nous, mais ça serait de ne pas consulter en amont les organismes publiques. Par exemple, ça ne sert à rien de le mettre dans une zone périurbaine, une borne pour la NPE. La NPE dit, nous, on veut faire vivre nos agences urbaines, il faut que les gens se déplacent pour venir en ville. Donc ça ne sert à rien. La CAFEL est plutôt encleine. Donc en fait, lorsqu'il y a un candidat à l'accueil de l'organisme public, on réunit tous les organismes qui vont dire, moi j'en suis, moi je n'en suis pas. Et en tout état de cause, on monte le relais ou on ne monte pas. Sinon, on risque d'avoir des relais avec une coquille vide. Donc l'école est là, à mon avis, c'est d'associer en amont les organismes qui proposent le service public. Et enfin, depuis que vous avez commencé à installer toutes ces techniques, pardon, comment ça a été perçu par la population, par les élus municipaux, pardon ? Oui. Dans les élus municipaux, ça a été une aubaine d'avoir enfin résolu, du moins partiellement, la problématique de la fuite des services publics. Donc ça les a rassurés quelque part. La population satisfaite, on est en zone de montagne, il peut y avoir des routes enneigées, on parle du coût de carburant, d'éviter de faire des déplacements et de se retrouver dans leur chef de canton avec l'ensemble des services dont la population met sur un retour. Et puis également pour l'image du département, qui est ce qu'elle est, donc de montrer qu'en mettant en œuvre ces technologies, on a un département moderne qui sait s'adapter et parfois être précurseur. Fabien Miede-Zianowski, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur des systèmes d'information, des technologies et de l'appui aux collectivités au Conseil général du Cantal. Et également, vous avez délégué général du Forum Ruralytique. C'est ça, merci. Merci.